Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Coucou mes petits auditeurs et mes auditrices. Comment vous allez ? Épisode spécial aujourd'hui. Sur les coulisses du podcast, des auditeurs posent une question et moi j'y réponds. Vous savez, il y a un groupe WhatsApp du podcast. Et donc un jour j'ai dit, ah coucou, ça vous dit, vous posez des questions. Puis moi je vous réponds en messages vocaux. Bon, il y a plein de gens qui ont du coup fui le groupe WhatsApp et qui m'ont dit, c'est quoi cette inondation de notifications ? Je comprends tout à fait, c'était un essai. Mais du coup je me suis dit, ah ben c'est cool. Je trouvais que les questions étaient intéressantes. En tout cas moi, quand je suis des podcasts, j'aurais bien aimé que le créateur ou la créatrice y répondent. Je me suis dit banco. Donc là, vous allez avoir une collection de questions réponses enregistrées en messages WhatsApp. Les questions des auditeuristes étaient posées par écrit. Donc c'est une petite voix robotique qui vous les partage. Voilà, bonne écoute. J'espère que vous allez bien. Et à très vite. Alors, j'ai commencé ce podcast il y a deux ans et demi parce que je n'étais pas épanoui sexuellement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Mais ça a transformé ma vie. Franchement, il y a eu tout le chemin de mettre fin à l'hypocondrie. Genre, je flippais à chaque fois que j'avais n'importe quel rapport intime, même si médicalement, il était impossible de transmettre une IST. Mon cerveau se mettait à mouliner, mouliner. J'avais des énormes angoisses. J'ai gagné cette bataille avec la PrEP, notamment, avec le podcast, avec de la thérapie. Mais le podcast a vraiment, pour moi, été un tournant gigantesque parce qu'à force d'entendre des gens se raconter, et petit à petit, en fait, moi, assumer mes vulnérabilités, mes blocages, les mettre en mots, c'est ce que je propose de faire dans les lives et dans les témoignages. En fait, une fois que tu mets des mots, tu as fait 80% du taf. Enfin bon, je ne devrais pas dire tu. Moi, j'ai trouvé que c'était un gros bout du chemin. Et là, aujourd'hui, ça continue à vachement m'aider, à mettre des mots, à voir la diversité, la richesse de tous les chemins et donc à prendre conscience que moi, mon chemin, il est du coup aussi divers et singulier. Du coup, à accepter les routes détournées, tu vois, à ne pas me dire qu'il y a une seule formule. Quand j'entends des gens raconter des trucs aussi contradictoires, je me dis, tiens, c'est intéressant. Alors moi, je me situe où ? Et ça me fleurit en moi, en termes d'idées de pratique, en termes de, tiens, est-ce que c'est pour moi, est-ce que ce n'est pas pour moi, en termes d'alignement, en termes de, ok, quel type de sexualité, d'intime, j'ai envie de développer, pourquoi ? Et je dirais que ça m'aide aussi vachement à parler de ma sexualité avec mes partenaires et donc à avoir un intime plus joyeux pour moi. Salut Guillaume, ma petite question du samedi matin, comment vis-tu avec l'idée que ta famille, parents, frères, etc., peuvent tomber, décider d'écouter ton podcast et entendre des choses super intimes sur toi ? Super question. Ah, il y a une dame, je ne sais pas dans quelle langue elle parle, c'est joli. Super question. Eh bien, super question, parce que pour moi, c'est tout à fait le cheminement intime que moi, j'invite, que je m'invite à faire et que j'invite à faire sur le podcast. L'idée, c'est quand tu verbalises, quand tu mets en mots, avec un cercle de personnes consentantes, un intime, un vulnérable, en fait, ça booste de ouf ton épanouissement, parce qu'en fait, tu vas mettre des mots sur tes blocages, sur tes peurs, sur tes envies et en fait, le faire publiquement, c'est pour moi reconquérir un espace qui, jusqu'à présent, nous était interdit. C'est d'ailleurs beaucoup ce qu'on me rappelle sur les réseaux sociaux. On m'invite à taire cette réalité-là. Et en fait, dans ce geste-là, de dire ça, de poser des questions, d'échanger, je trouve ça extrêmement puissant. et donc, comme n'importe quel coming out, ça peut être accessible à des gens que ça va gêner et où interroger et c'est leur problème. Du coup, en fait, moi, à partir du moment où, pour écouter mon contenu, c'est-à-dire, il faut que mes parents, d'ailleurs, j'ai une anecdote après à vous raconter sur mon frère, mais tu vois, il faut que mes parents, ils lisent Comment devient Sexuellement Épanoui, le titre, puis après, dans l'épisode et tous les titres des épisodes sont quand même bien carabinés et qu'ils se disent Ah bah ouais, super. Ah tiens, taille de bite. Ah bah super, cool. Ah mon petit Guillaume, il fait quoi ? Bah pas de problème. Mais du coup, la personne est bien consentante et après, m'écouter, dire mes trucs, bah oui, c'est le sujet, ma pauvre Lucette. Donc moi, je suis très à l'aise et aligné. En vrai, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais écouté. Ils ont écouté mon autre podcast, Psycho Analyse, où j'étais aussi sorti des bons dossiers et mon frère, en fait, il a écouté le tout premier épisode censuré de ce podcast. En fait, le podcast, ça a commencé genre il y a deux ans. J'ai enregistré sous la couette. C'est vrai en plus. J'étais chez moi et en fait, sous la couette pour avoir un bon son, tu vois, parce que du coup, t'as pas d'écho et tout. Et en fait, je me disais, bon, moi, j'ai envie d'inviter des hommes gays et queer à raconter leur cheminement intime. Il faut que je commence par moi, sinon ça fait un peu weird quoi. Et donc, j'ai raconté, j'ai mis mes tripes et tout et je l'ai fait écouter à mon frère et je parlais de mes envies BDSM, de mes peurs, de ma difficulté à pénétrer, mes difficultés et tout. Mon frère m'a dit, ah mais c'est super, vas-y. Mon frère hétéro, pardon, mon grand frère hétéro est très hétéronormé quoi. Une femme, trois enfants, il a un bon métier. Enfin bon, il reproduit le rêve hétéro mais il n'est pas du tout... Enfin bon, il n'y a pas de problème avec le rêve hétéro mais toujours est-il car il est un peu loin de mes réalités et il me dit, ah bah ouais, c'est super, ah non, vraiment c'est cool. En revanche, je pense que je ne suis pas vraiment le public et je n'écouterai pas. Et je dis, t'inquiète mon frère, il n'y a pas de souci. Épisode zéro que j'ai du coup censuré, que j'ai retiré parce que, en fait, c'était trop dur pour moi au début de l'aventure, je n'étais pas à l'endroit où je suis aujourd'hui et en fait, ça revient à ta question, c'est dur d'assumer publiquement avec mon prénom et mon nom tout ça. Ce n'est pas évident parce que c'est rare et du coup, je me dis un peu, putain, mais les gens, ils vont penser que je suis une énorme merde et puis j'ai envie plutôt d'avoir l'air cool. Je n'ai pas envie que ce soit la honte d'être moi sur... et du coup, je l'ai retiré parce que c'était trop exigeant et tu vois, les témoignants, ils sont anonymes. Il n'y a pas leur nom de famille quand ils tapent dans Google et tout. Mais peut-être un jour, peut-être un jour, je devrais le republier, ça pourrait être rigolo. Est-ce que j'ai un syndrome du super-héros gai ? Écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je ne sais pas. Moi, je crois que je fais ce podcast avant tout pour moi et je suis super heureux et joyeux que ça résonne. Mais comme n'importe quel discours public, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi ce que je dis. C'est pour ça que j'ai à cœur d'aller chercher des témoignages contradictoires, des gens qui pensent différemment et tout. Après, moi, le seul syndrome que je vois à l'œuvre, c'est que dire publiquement, reprendre un espace public sans honte, sans crainte, je ne sais pas quel syndrome c'est, mais c'est ultra libérateur, que ce soit sur le podcast ou sur les réseaux sociaux et même ce que j'ai senti comme énergie. Hier, c'était magnifique. Les gens étaient trop des petits choux. Il y avait un niveau de connexion, de bienveillance, de sympathie et voilà. Puis après, des contradictions, des gens qui ne pensent pas pareil. Mais c'était tellement ouf. Ça, il y a un truc extrêmement puissant alors qu'on reste quand même dans un monde où il faut taire. Soit il faut taire les vulnérabilités, les blocages et les impossibles intimes. Ce n'est pas des trucs qu'il faut dire que quelle que soit ton orientation sexuelle. Et en plus, il y a l'autre couche de il faut taire parce qu'en plus, t'es gay, tu vois, ou t'es bi, ou t'es queer, ou t'es pas hétéro. Et ça, je le sens puissamment sur les réseaux sociaux où on exige de moi que je me taise en invoquant pas mal les enfants. C'était trop chouette parce qu'hier au live, il y avait un professeur justement qui creusait la question de l'éducation sexuelle qui commence dès le collège et qui m'a trop aidé à me rappeler qu'en fait, moi, le contenu que je propose, en fait, des ados, l'éducation nationale propose de le dire à des ados parce que c'est en disant que... Enfin voilà, je ne vais pas vous le dire à vous. Bon, voilà quoi. Donc, trop cool. J'étais trop content de ça. Et voilà, le seul syndrome enfin, je pense. J'ai quand même envie de rajouter que bien entendu, je n'ai pas fait 10 ans de psychanalyse pour ne pas savoir que j'aime briller, j'aime être au centre des conversations. Regardez ce groupe WhatsApp où je suis le seul à pouvoir poster. Mais non, mais en fait, moi, je pense que chacun a ses forces et moi, la mienne, elle est à cet endroit-là. J'aime embarquer, j'aime briller, je l'assume très bien. Il s'agit pour moi d'assumer, c'est peut-être l'aspect super-héros que tu voulais souligner, assumer ses forces, je trouve, ça me permet d'éviter les écueils et de devenir un vieux connard. En tout cas, j'essaye autant que faire se peut de ne pas devenir un vieux connard qui veut briller pour briller. Mais en revanche, moi, le côté puissance, courage, le fait d'incarner ses valeurs et d'être le communicant fait partie de mes forces et de ce que je veux vivre dans ma vie et c'est peut-être ça que tu sous-entendais. Bon, il fait super beau à Paris, moi, je vais aller courir et je vous fais un bisou. Bonne semaine à vous. Coucou, Guillaume. Pour le question-réponse, comment choisis-tu tes invités et tes sujets et aussi, comment vis-tu la pression sur les réseaux sociaux ? Coucou. Je ne sais absolument pas si vous m'entendez parce qu'il y a un peu de vent. Franchement, là, c'est trop joli. Aïe, j'ai failli tomber. C'est trop joli. Du coup, je suis dans la rue, je viens de courir et en fait, il y a des cerisiers, je crois. Ils sont en fleurs et tout, c'est absolument magnifique. J'ai limite envie de vous poster une photo mais je pense qu'il y a l'intégralité de ce groupe qui va fuir en fait, qui va se faire dire mais j'ai tellement pas envie d'autant de notifications. Mais c'est la vie. Ah ouais, je vous envoie une photo. Ok, je réponds à ta question. Il y a deux façons pour moi de choisir les invités. C'est deux processus en parallèle. Le premier, c'est un point de vue éditorial. Je me dis, ok, quelle est l'histoire qu'on n'a pas entendue et comment... En fait, moi, j'ai envie de faire une collection de témoignages intimes avec des incohérences, en tout cas avec des contradictions, avec des gens qui pensent différemment, avec des gens qui ont des chemins différents parce que je trouve que ça m'ouvre, ça nous ouvre les horizons et puis il y a toujours, je trouve, dans ces histoires où on se dit, c'est pas du tout moi, c'est pas du tout mon délire. Il y a toujours un truc qui rebondit chez moi et qui m'aide à mettre des mots sur une part de mon intime, de mes désirs, de mes envies, de mes peurs, etc. Donc trop cool. J'essaie de me dire, ok, sur le podcast, il n'y a pas quoi. Donc là, j'ai fait un gros taf de trouver des personnes de plus de 50 ans, nos ancêtres, nos aînés, nos sages, queers. Deuxièmement, j'ai fait tout un travail pour trouver des témoignantes, non-binaires et ou qui rentrent pas dans les codes de la masculinité et ou qui se considèrent féminins, féminines parce qu'il y avait peu de ça, je trouve. Les jeunes, je trouve que, je crois qu'en fait, quand t'es créateur de contenu, t'attires des gens qui sont comme toi. Je suis trentenaire, j'attire des trentenaire, je pense. Bon, je suis quand même mi-trentenaire vers la fin de la trentenairitude, mais bon, ça, c'est pas grave. Et ouais, du coup, je me dis, ça serait cool d'avoir des points de vue jeunes et tout. Si vous avez envie de témoigner, je vais vous mettre le lien où je raconte tout. Ah, il y a un camion poubelle, on va pas s'entendre là. Je raconte, je fais une FAQ sur pourquoi c'est cool de témoigner et qu'est-ce qui se passe. Le camion poubelle vient vers moi, c'est l'horreur. Deuxièmement, si t'as envie de témoigner, que t'as pas entendu ton histoire sur le podcast, mais tu te dis, j'ai rien à dire ou je parle pas bien, 99% des gens que t'as écoutés sur le podcast me disent ça. C'est-à-dire qu'on est les pires juges de nos histoires et on croit toujours qu'on s'est pas bien parlé, qu'on va perdre nos mots, etc. Je te promets que 99% sur les 160 épisodes que tu peux écouter, les gens ont cette inquiétude-là. Donc, si toi, ça t'a pas gêné et que t'es là en train de m'écouter, c'est que ça t'a pas suffisamment gêné pour que tu quittes le podcast et la communauté, eh bien, viens. Et ta deuxième question, comment vis-tu la pression sur les réseaux sociaux ? Alors, récemment, j'ai décidé d'investir dans les réseaux sociaux Instagram et Ticketook. Et le concept, en fait, c'est que je fais des vidéos putaclic avec du fond qui m'inspire, avec une forme qui attire et qui joue le jeu des algorithmes et un fond qui m'inspire, c'est-à-dire que je trouve que ça délivre une forme de message que je trouve cool et, troisièmement, qui donne envie d'aller écouter le podcast. Et ça marche. J'ai fait 360 000 vues sur TikTok. Ok, d'accord, en 7 jours. Et du coup, ça a fait 1500 personnes en plus sur le podcast. Pouf, d'un coup, comme ça. Donc ça, c'est cool. En revanche, c'est super dur. Alors, c'est dur pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai un cerveau très addict, c'est-à-dire que cette gratification instantanée des réseaux sociaux où, contrairement à mon quotidien de podcasteur, quand vous écoutez des épisodes, vous n'avez aucun moyen de me faire coucou. Et donc, en fait, vous, vous vivez tout un tas de trucs avec les épisodes et je suis trop content et souvent, vous êtes certains à m'envoyer des petits messages et j'adore, mais sinon, je suis seul tout devant mon ordinateur. Après, il y a le Discord qui est vraiment génial et en fait, les gens, ils viennent me faire coucou et les réseaux sociaux sont chouettes aussi pour ça. J'ai complètement perdu ce que je voulais dire. Oui, gratification instantanée. Genre, quand tu postes une photo et que tu as plein de likes, tu as des gens qui disent « Comment je peux trouver ton podcast ? » C'est vachement motivant. En revanche, le problème, c'est que du coup, ça bouffe énormément de ma créativité, de ma disponibilité parce que je suis un peu censé s'en demander « Ah putain, c'est un jeu, je te rends envie de savoir quelle vidéo va marcher, comment elle va marcher, comment j'améliore mon accroche, mon fond, mon contenu, etc. » Or, moi, je ne veux pas devenir créateur de contenu vidéo. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'adore le média du podcast et je veux que ma stratégie réseau sociale soit au service du podcast et je veux qu'il y ait plus de gens qui l'écoutent. Un, parce que je pense qu'il peut faire énormément de bien et être salutaire pour des gens et deux, parce que j'ai besoin d'une, le modèle économique, c'est les contributions des auditeuristes et des sponsors et en fait, ça dépend de tes audiences. Le truc, c'est qu'en revanche, il ne faut pas que je me fasse avaler par l'affaire et un peu l'excitation de la gratification instantanée et ces algorithmes, ils sont faits pour nous niquer le cerveau, c'est ouf. Deuxièmement, ah là là, les homophobes, ah là là, les gens sont détendus sur les réseaux sociaux et en fait, en fait, ça me touche vraiment. Je vois que nous venons de perdre deux personnes qui ont quitté le groupe face à toute cette pluie de notifications. Là, je viens de te faire une petite raille putassière, les homophobes m'attaquent, mais c'est tout à fait le cas. et bien, je trouve ça vraiment dur. En fait, l'enfant adolescent en moi qui a été harcelé, qui a été agressé par des homophobes se réactive quand je lis des commentaires de gens anonymes qui n'ont pas de pouvoir sur moi, dont je n'ai rien à foutre, etc. Donc, il y a vraiment un truc qui se crispe en moi, genre je dirais 5%, et 95%, c'est un espace ultra puissant où en fait, j'apporte la réaction que j'aurais voulu être capable d'avoir quand j'étais adolescent, mais je n'étais pas formé. Enfin, ouais, littéralement, mon cerveau n'était pas encore en train d'être formé, puis je n'étais pas aussi fort qu'adulte aujourd'hui. Et du coup, j'ai la réaction que je veux et celle que j'adore, c'est de transformer... Ah, vous avez entendu le mec qui s'est formé. un gros mollard là à côté de moi. J'espère que vous l'avez là en son parce que c'était délicieux. Il a raclé le fond de sa gorge avant de cracher un gros mollard. Voilà, je reviens à mon sujet. Transformer l'homophobie en petite pépite d'or de petits homosexuels épanouis. Parce qu'en gros, moi, je rebondis sur leurs commentaires pour faire des vidéos qui du coup créent beaucoup d'interactions donc qui sont poussées par les algorithmes. Et donc, en fait, ça fait des gays, enfin, des personnes intéressées par le podcast qui découvrent le podcast grâce à cette insulte homophobe à laquelle j'aurais agi dans une vidéo. Et d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bétis que sur le live de Lille sur la taille du pénis, une des personnes m'a dit ça, m'a dit, moi, en fait, j'étais découvert via une vidéo où tu te faisais insulter. J'ai découvert le podcast, j'ai écouté genre 10 épisodes et me voilà à Lille et j'étais là, mais c'est tellement, j'étais tellement ému, j'étais là, mais c'est énorme win. Voilà, donc dès que je me fais insulter en commentaire, je me dis génial, un commentaire de plus qui indique à l'algorithme que la vidéo doit être partagée et moi, une opportunité de faire du contenu. Si toi aussi tu veux recevoir des photos de cerisiers ou me poser des questions pour un futur épisode de questions-réponses, rejoins le groupe WhatsApp en allant sur le site du podcast bit100e.ly slash comment devenir ou tu peux m'envoyer un message WhatsApp direct au 06 61 61 57 36. Bisous. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc, etc, c'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas. Si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que je n'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien bit.ly slash comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada